Nous voici sur notre page d'accueil Google Data Studio, sur laquelle nous voyons désormais les deux premiers rapports créés lors des parties précédentes de ce cours. Et ce que l'on va faire désormais, nous allons continuer à travailler sur le même rapport Web plus Social Media, et nous allons nous servir de la troisième page de ce rapport pour mettre tous les indicateurs correspondant à notre page Facebook. Donc ce qui est très probablement votre cas aussi, si vous avez un business avec un site Web, vous avez très certainement une page Facebook que vous aimeriez associer à ce rapport, et c'est bien heureusement possible grâce à Data Studio. Alors au lieu d'entrer dans le rapport directement, ce que nous allons faire, nous allons créer la source par ici. Créer, source de données. Donc nous retrouvons ici tous les connecteurs, que ce soit des connecteurs de Google ou les connecteurs partenaires qui se trouvent ici. Alors utilisons le champ de recherche et tapons Facebook. Et là, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a aucun connecteur de Google vous permettant de vous lier à Facebook, mais il y a tout un tas de connecteurs des partenaires. Alors juste une petite parenthèse, business et politique, du point de vue de l'utilisateur que nous sommes, c'est assez révoltant de ne pas avoir de connecteurs qui existent au niveau de Google, mais Google et Facebook, c'est un peu comme Pepsi et Coca-Cola. Google n'a aucun intérêt à faciliter la connexion à Facebook. Et c'est là qu'interviennent les connecteurs partenaires, avec une grosse opportunité de business. Puisque c'est grâce à ces connecteurs tiers que vous allez pouvoir connecter les deux grands géants. Et c'est ainsi que vous voyez que nous avons 43 connecteurs permettant de connecter Facebook à Google Data Studio. Celui que nous allons choisir dans le cadre de ce cours, ainsi que pour tous les autres réseaux sociaux, est Supermetrics. Et comme vous le voyez, Supermetrics revient assez souvent dans tous les connecteurs tiers, car Supermetrics est tout simplement le connecteur tiers le plus influent sur Data Studio. Outre Facebook, grâce à Supermetrics, vous pourrez aussi connecter Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, et bien d'autres choses encore, telles que MailChimp si vous avez une newsletter. Et malheureusement, comme vous vous en doutez, c'est pas gratuit, puisque c'est leur cœur de métier. Donc je vous mets ici la page montrant les différentes formules à ce jour pour Data Studio. Donc si vous voulez uniquement vous connecter à Facebook, ou alors un seul réseau social, vous pouvez aller avec la formule individuelle. Par contre, si vous avez plus d'un réseau social, il faudra aller vers la formule pro, c'est d'ailleurs celle-ci que j'ai. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite, chacune des versions revient avec 14 jours d'essai gratuits. Et je me suis également permis de contacter Supermetrics dans le cadre de ce cours, et j'ai réussi à négocier pour vous une réduction de 20% avec un lien et un coupon que je vous mettrai dans la section bonus. Donc vous avez bien sûr le droit d'aller avec l'éditeur tiers que vous désirez, si ce n'est pas Supermetrics. Il y en a beaucoup d'autres qui fonctionnent tout aussi bien. Mais pour ma part, mon choix s'est porté sur Supermetrics à cause de leur grande diversité de connecteurs, qui me permet au final de réduire les coûts. Donc allons-y avec ce connecteur Facebook Insights, on clique ici, on clique sur Autoriser pour que Supermetrics puisse accéder au rapport. Donc je vais sélectionner mon compte Google ici, et cliquer sur Allow. Donc voilà, c'est en train d'autoriser Google Data Studio à se lier à Supermetrics. Et maintenant il va falloir faire la même chose du côté de Facebook, autoriser Supermetrics à se connecter à mes pages Facebook. Donc je clique sur Autoriser ici, et on clique sur Autoriser. Je clique sur Continue with Facebook. Alors pour ma part, je l'ai déjà fait, donc vous aurez peut-être quelque chose de légèrement différent, mais vous aurez certainement un bouton vous demandant d'autoriser la connexion, et aussi un bouton pour dire quelles sont les pages que vous voulez connecter. Donc ça devrait ressembler à ça. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai toutes mes pages Facebook, et je vais sélectionner celle que je veux ajouter à Supermetrics. Donc celle que je vais sélectionner se trouve déjà ici, je n'ai plus rien à faire, mais pour votre part, vous aurez sans doute à la tiquer. Et une fois que c'est fait, descendez tout en bas, allez sur Next, et cliquez sur Done. Cliquez sur OK. Ça réfléchit un petit peu. Et voilà, la connexion a été effectuée. Supermetrics est à la fois connecté à Data Studio et à vos pages Facebook. Donc comme vous le voyez, vous êtes sur une période d'essai, vous avez encore 13 jours, ce qui vous laisse pas mal de temps pour tout tester. Alors ici, nous allons sélectionner la page que nous souhaitons ajouter au rapport. Dans mon cas, ça va être celle-ci. Je clique ailleurs. Et je vais cliquer sur Include all published posts. C'est tout, rien d'autre. Et cliquons maintenant sur le bouton associé par ici. Donc alors ici, nous voyons toutes les dimensions par défaut que Facebook propose. Comme vous le voyez, il y en a beaucoup. Donc la connexion a été faite, il n'y a plus grand chose à faire. La seule chose que je vais me permettre de faire, c'est juste changer son nom pour l'appeler par exemple Facebook Insights, ma page Facebook. Voilà, rien de plus à faire pour l'instant au niveau de la connexion avec Facebook. Je vais cliquer sur cette icône pour retourner sur notre page d'accueil et plus précisément sur l'onglet Sources de données que vous voyez ici. Et là, vous voyez que j'ai ma nouvelle source qui apparaît. Vous vous demandez sans doute pourquoi je ne vois pas mes sources Google Analytics ni Search Console ici. C'est tout simplement parce qu'on les avait créés au niveau du rapport. Et ici, nous sommes dans les sources globales qui peuvent être utilisées par plusieurs rapports à la fois. Donc retournons sur notre rapport et ajoutons-lui cette nouvelle source Facebook. Alors, vous voyez qu'un nouveau rapport a été créé automatiquement. Ce n'est pas bien grave, ça fait ça lorsqu'on ajoute une nouvelle source de données. On peut tout à fait l'ignorer. Et retournons sur notre rapport mensuel Web plus Social Media. Allons sur Modifier et plaçons-nous sur la troisième page qui sera notre page pour Facebook. Pour ajouter notre nouvelle source de données Facebook, allons dans Ressources, Gérer les nouvelles sources de données, Ajouter une nouvelle source de données, Mes sources de données, Et là, sélectionnons Facebook Insight, ma page Facebook, que nous venons de créer. On clique sur Ajouter. D'accord, Ajouter rapport. Et je ferme. On va maintenant insérer une scorecard, juste pour vérifier que tout a bien marché. Donc allons-y, un tableau de données par ici, plaçons-le là. Et là, comme par magie, il s'est automatiquement connecté à la nouvelle source. Et vous voyez, il a pris une statistique qui est le nombre total de likes. Donc voilà, ce qui me prouve que la connexion a été faite. Et nous allons maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet et voir quels sont les indicateurs que nous souhaitons pour notre page. Au lieu de commencer directement à placer nos indicateurs par ici, ce que nous allons faire une nouvelle fois, c'est partir d'une feuille blanche et bien réfléchir à tous les indicateurs qui seront réellement nécessaires dans le cadre d'une page Facebook. Donc sachant que mon rapport sera mensuel, pour ma part, j'ai réfléchi aux indicateurs suivants. Donc tout d'abord, au niveau des likes, ce que j'aimerais savoir, c'est le nombre de nouveaux likes, le nombre total de likes, ainsi qu'un graphique temporel me montrant l'évolution du nombre de likes sur le mois passé. Pour les impressions, j'aimerais également savoir le nombre total d'impressions durant le mois, ainsi qu'un graphique temporel me montrant l'évolution des impressions, grâce à deux courbes, une pour les impressions organiques et une pour les impressions payantes. J'aimerais enfin savoir le ratio entre les impressions organiques sur le nombre total d'impressions. Ensuite, j'aimerais également connaître le nombre de partages de l'ensemble de mes postes, le reach de l'ensemble de mes postes, donc le reach en français, ça veut dire la portée, et finalement, j'aimerais avoir le ratio entre le nombre de clics et le reach de mes postes. Pour finir, j'aimerais un tableau me montrant mes 10 postes les plus populaires en considérant le reach organique, me montrant également d'autres colonnes, donc une colonne pour le reach payant, une colonne pour le type de poste, et enfin la dernière colonne me montrant le ratio pour mon poste, donc le ratio du nombre de clics sur le reach du poste. Alors allons-y, et commençons tout d'abord par le nombre de likes. Je retourne sur mon rapport, et qu'est-ce qu'on voit ici ? La première statistique qu'on avait mis était déjà le nombre total de likes. Donc c'est parfait, ça fait partie de la liste de ce que je voulais. Je vais m'en servir pour la copier, donc CTRL-C, CTRL-V, et à partir de cette statistique, aller ici pour chercher non pas le nombre total de likes, mais le nombre de nouveaux likes, qui s'appelle New Likes. Donc voilà, maintenant j'ai le nombre de nouveaux likes sur le mois passé, ainsi que le nombre total de likes à ce jour. La troisième chose que je voulais pour les likes, est une série temporelle montrant l'évolution, de telle façon à ce que je puisse voir si j'ai eu des pics sur certains jours. Alors la dimension est déjà bien réglée sur la date, la statistique c'est pas tout à fait ce que je veux, ce que je voudrais savoir c'est le nombre total de likes, donc je vais taper Total Likes, je le sélectionne, et voici ça montre l'évolution du nombre total de likes. Passons maintenant aux impressions. Donc je veux le nombre total d'impressions, je vais me servir une nouvelle fois de cette scorecard par ici, et alors je vais chercher par ici Impression. Donc il y en a plusieurs, il ne faut pas se tromper, il s'appelle Total Impression. Le voici. Je veux également un graphique temporel me montrant l'évolution des impressions avec à la fois le trafic organique et le trafic payant, donc je vais dupliquer ce graphique, et dans les statistiques, au lieu de Total Likes, je vais chercher tout d'abord Organic Impressions, et ensuite Paid Impressions. Et voilà mon graphique. Donc comme vous le voyez, j'ai beaucoup plus de Paid Impressions. Ce qui m'amène justement aux ratios que je voulais calculer, je voulais savoir quel est le pourcentage d'impressions organiques que j'ai sur le nombre d'impressions total. Alors pour cela, je vais tout d'abord me servir de cette scorecard pour aller afficher le nombre d'impressions organiques. Donc dans les statistiques, je vais rechercher Organic Impressions. Et nous allons ensuite utiliser la technique que nous avons vue dans la première partie du cours qui consiste à combiner les données pour obtenir le ratio. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner ces deux-là, donc celle-là est déjà sélectionnée, je maintiens ma touche Shift enfoncée et j'appuie sur celle-là, de telle façon à ce que j'ai les deux sélectionnées maintenant, je fais un clic droit, je clique sur combiner les données et ça va me créer une troisième donnée qui va être la division de celle-ci par celle-là. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que l'on veut, le pourcentage d'impressions organiques sur les impressions totales. Donc comme vous le voyez, c'est effectivement plutôt faible, même pas 19%. Maintenant que j'ai calculé ce ratio, je peux me débarrasser de celui-ci que je ne souhaite pas conserver sur ce rapport. Alors ensuite, le nombre de partages sur l'ensemble de mes postes, le reach de l'ensemble de mes postes et le ratio clic sur reach. Allons-y. Donc le nombre de partages, copions une nouvelle fois une de nos scorecards et allons chercher dans la statistique shares qui veut dire partage en anglais. Voici notre nombre de partages. Dupliquons ça pour aller chercher le reach. Donc cette fois, nous allons rechercher reach. Donc la portée de l'ensemble de mes postes. Il y en a beaucoup, donc ça s'appelle total reach, celui-ci. Et enfin, le ratio entre le nombre de clics sur le reach total. Donc avant de calculer ça, je vais tout d'abord aller chercher le nombre de clics total qui lui s'appelle content click. Le voici. Et je vais une nouvelle fois appliquer la technique pour combiner les données. Donc en sélectionnant les deux avec shift, clic, clic droit, combiner les données. Et voici mon ratio. 5%. Maintenant, pour finir, je vais construire mon tableau me montrant les dix postes ayant reçu le meilleur organic reach. Allons-y. Insertion. Tableau. Plaçons-le ici. Mettons-le comme ceci, déjà plus grand, puisque nous allons avoir plusieurs colonnes. Alors visiblement, il ne s'est pas connecté à la bonne source de données, donc allons sélectionner Facebook Insights. Il a dû se mettre sur la source de données combinées que j'avais fait juste auparavant. Au niveau de la dimension, allons chercher non pas « Compte on click », mais « Post name » comme ceci. Et au niveau de la statistique, « Organic reach ». Nous allons également y ajouter le « Rich payant », donc « Paid reach » sur une autre colonne. Maintenant, une troisième colonne avec le type de post. Donc ça devrait s'appeler « Post type ». Voilà. Et enfin, pour ma dernière colonne, je voudrais le ratio entre le nombre de clics et le « Rich total ». Donc pour cela, il va falloir construire une statistique calculée. Donc on va cliquer sur « Créer un champ ». On va l'appeler « Ratio click sur rich ». Et la formule sera toute simple. Ça va être une simple division qui sera « Content click », celui-ci, divisé par « Total reach ». Celui-ci. On clique sur « Appliquer ». Alors avant de faire ça, on va dans « Type », on va sélectionner « Pourcentage ». Et maintenant, on clique sur « Appliquer ». Et voici. Nous avons maintenant notre ratio. Alors comme vous le voyez, j'ai fait une petite erreur sur le post type. je l'ai mis dans les statistiques alors qu'en fait, il fallait le mettre dans les dimensions. Corrigeons ça tout de suite. Donc ce type d'erreur se remarque assez facilement lorsque ça indique un 1 alors que nous voulons une valeur. Donc voilà, c'est corrigé. Nous voyons que nos postes sont des postes de type « Share » pour les plus populaires, en tout cas, en termes d'organic « Rich ». Voilà, notre tableau est maintenant complet. Donc nous y avons deux dimensions « Post name », « Post type » et trois statistiques « Organic Rich », « Paid Rich » et le ratio que nous venons de calculer. Nous allons maintenant retravailler quelques instants sur la dimension « Post name » car je trouve que celle-ci est légèrement frustrante et j'aimerais tellement pouvoir cliquer sur chacun des titres pour aller sur les URL mais ce n'est pas possible par défaut. Donc c'est justement ce que nous allons faire grâce à une nouvelle fois une dimension calculée que l'on va ajouter par ici, créer un champ et cette dimension et cette dimension va utiliser la fonction hyperlink que l'on a déjà vue pour faire le lien à partir du post vers son URL. Alors, commençons par lui donner un nom. On va l'appeler « Post avec lien » tout simplement et au niveau de la formule on va donc commencer à taper hyperlink voilà et donc les deux paramètres le premier paramètre l'URL on va aller le chercher il s'appelle « Link to post » séparé par une virgule et pour le label on va donc re-sélectionner « Post name » comme ceci dans le type on va sélectionner « URL » et on va cliquer sur « Appliquer » donc voilà vous le voyez nous avons maintenant une troisième dimension qui est la même chose que la première à la différence près qu'elle fait le lien vers l'URL du post et comme vous le voyez cette fonction n'a pas marché pour chacun des cas j'ai certaines colonnes vides et ceci est dû au fait que Facebook n'arrive pas toujours à récupérer le nom du post donc c'est pas bien grave on va aller adapter notre formule et mettre des conditions supplémentaires donc ce qu'on va faire dire notre formule c'est de toujours faire le lien vers le lien du post et au lieu de lui dire de mettre le nom du post on va introduire trois cas de scénario premier cas de scénario si le nom du post existe c'est parfait il l'affiche deuxième cas si le nom du post n'existe pas il va aller chercher la description du post et troisième cas s'il n'y a ni le nom ni la description du post alors il va simplement remettre le lien vers le post donc dans ce cas on aura juste l'URL en tant que texte et en tant que lien donc ce que l'on va faire c'est remplacer postname par la formule suivante qui se trouve ici donc je vais vous l'expliquer tout de suite j'enlève tout d'abord postname et je vais coller ça par ici alors voici mes trois quatre scénarios lisons tout ça ensemble donc le premier cas si le nom du post est vide donc ces deux guillemets veulent dire qu'il n'y a rien à l'intérieur et si la description est également vide alors tu vas afficher le lien vers le post deuxième cas de scénario si le nom du post est vide et que la description du post n'est pas vide donc ce point d'exclamation avec le égal veut dire est différent de cet ensemble vide alors tu vas afficher la description du post et enfin dernier cas de scénario donc dans tous les autres cas c'est à dire si le nom du post n'est pas vide il va afficher le nom du post notre formule est correct on clique sur appliquer et là comme vous le voyez on est sauvé les différentes lignes pour lesquelles je n'avais pas le nom du post sont allés chercher la description du post ce qui me permet a priori de savoir de quel post il s'agit donc je vais maintenant réordonner mes dimensions je n'ai plus besoin de celle-là puisque je la remplace par celle-là je vais la mettre en première position et allons tout de suite vérifier que l'hyperlien fonctionne bien donc on passe en mode vue pour tester ça et cliquons sur n'importe lequel des liens comme vous le voyez ça m'ouvre dans une nouvelle fenêtre l'url de mon post Facebook ce qui me permet donc de voir de quel post il s'agit si j'avais un doute donc voilà nous en avons fini avec l'implémentation technique de nos indicateurs Facebook le reste n'est qu'un exercice de mise en page dont je vais vous épargner et le faire en un claquement de doigt et voici ma page toute belle toute prête je l'ai renommée rapport page Facebook j'ai fait différents blocs le tout premier pour montrer la croissance de la page en fonction du nombre de likes avec mes trois indicateurs le nombre de nouveaux likes le nombre total et la courbe un deuxième bloc avec mes impressions et les autres indicateurs globaux nombre total d'impression pourcentage d'impression organique la courbe montrant l'évolution des impressions organiques et payantes jour après jour le nombre total de share le reach et le ratio de clics sur reach et enfin la dernière partie consacrée aux différentes pages me montrant par défaut mes dix pages ayant le meilleur organic reach donc je peux voir quel est le type de post qui fonctionne le mieux cliquer sur le nom du post si je veux le voir précisément ou cliquer ici ou là si je veux par exemple trier en fonction du paid reach au lieu de l'organic reach donc voilà nous en avons fini avec notre page Facebook nous avons tous nos indicateurs les plus pertinents nous pouvons bien sûr aller par ici pour sélectionner une différente période d'analyse si nous voulons voir autre chose que le mois précédent donc tout est prêt tout est bien mis en place vous n'aurez à faire tout ça qu'une seule fois ce qui vous permettra de gagner un temps fou sur les prochaines semaines et les prochains mois dans la prochaine partie de ce cours nous allons faire la même chose mais cette fois pour Instagram pour lequel nous allons dédier la quatrième page de notre rapport c'est parti c'est parti